Bienvenue à mon canal. Notre modèle d'armée, Emmanuel Macron leur a promis un effort, inédit et incomparable, en matière de budget de la Défense, qui sera augmenté de 1,8 milliard en 2018 pour s'élever à 34,2 milliards. Le chef de l'État a aussi dit sa volonté de présenter un budget « sincère » des opérations de l'armée française à l'étranger, les fameuses « OPEX », en ajustant la dotation qui y est consacrée. De 450 millions actuellement, cette dotation sera portée à 1,1 milliard en 2020. Un effort de sincérisation, alors que jusqu'à présent, le budget des OPEX était ventilé en fin d'année entre tous les ministères. Mais le président a prévenu que cette manne ne saurait être inconsidérément dépensée « N'en doutez pas » sur l'utilisation des budgets, et cela vaut pour tous les ministères, je serai d'une exigence absolue. « C'est pourquoi la ministre Florence Parly, Ndlr me rendra compte très régulièrement. » Comme pour clore la crise qu'il avait opposée en juillet au chef des États-majors des armées, le général Philippe de Villiers, Emmanuel Macron a rappelé que ses efforts budgétaires pour la défense induisaient « une réduction des ressources affectées à d'autres politiques publiques ». « Je vous donne des moyens mais, en même temps, ce sera pour vous plus de responsabilité », a-t-il martelé. Il a aussi mis en garde contre « la routine, la méfiance, que la frustration, des années passées a pu installer ». Ce logiciel a, il faut l'oublier, a-t-il glissé, sur le service national universel, que le candidat Macron avait défendu pendant la campagne, il sera mené à son terme, il entrera à bon port. Surtout, son financement, ne viendra en rien impacter la loi de programmation militaire, 20 192 025, quant à un deuxième portivion, que la Marine nationale avait tenté de décrocher à l'occasion de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a « Fermez la porte avec une pointe d'ironie, nous serons au rendez-vous de toutes les attentes, de toutes les exigences, mais il ne faut pas sur ce sujet mener des batailles d'arrière-garde, de couloir ». Une pipe qui vise aussi les industriels de l'armement, lobbyistes chevronnés.